... Nous abordons résolument l'étude des deux livres de Samuel, deux livres magnifiques de la Sainte Écriture. Je ne répète pas ce que j'ai dit dans ma vidéo de présentation et nous abordons directement le vif du sujet. L'histoire commence, si juste une parenthèse sur l'auteur de ces deux livres de Samuel, la vérité c'est qu'on ne sait pas du tout qui a écrit ces deux livres. Certains ont proposé, même des pères de l'Église, que ce soit Samuel lui-même, c'est totalement impossible vu que Samuel meurt à la fin du premier livre de Samuel et sa mort est racontée et tout le deuxième livre de Samuel, il est mort. Ce n'est pas lui qui a pu écrire ce qu'il y a. Donc on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ces deux livres sont très très bien écrits par un historien de très grande qualité, un narrateur stylé, très organisé, très structuré. Ce sont deux livres magnifiques de la Sainte Écriture. Notre histoire commence à Rama. Rama est un petit village à côté de Bethléem et c'est dans la montagne d'Ephraïm que va se passer cette histoire. Elle commence d'ailleurs très drôlement cette histoire, si je puis dire. Il y avait un homme, il était une fois, comme dans une belle histoire, un homme qui habitait donc Rama et qui s'appelait Elkanah. C'était un homme extrêmement pieux et tous les ans, il allait au temple présenter sa famille et offrir les sacrifices. Le temple, on va voir, c'est l'Arche d'Alliance qui est sise à Silo. Je vais y revenir. Cet homme avait un problème. Il avait deux femmes. Et quand vous avez deux femmes, vous en aimez une plus que l'autre et ça fait des problèmes. Les deux femmes d'Elkanah, de Rama, l'une s'appelait Anne. Elle était sage, c'était sa femme préférée. Elle était pieuse, elle était belle, elle était aimante, elle avait toutes les qualités, sauf qu'elle était stérile. Impossible d'avoir des enfants pour cette charmante Anne. Et puis la deuxième femme était un véritable poison. Elle s'appelait Fénéna. Elle était jalouse, elle était pénible, elle était méchante, agressive et seulement elle avait dix enfants. Et chaque année, elle faisait un enfant. Alors évidemment, Fénéna se moquait avec méchanceté de Anne la stérile. Il faut dire que la stérilité en Israël, c'était presque une malédiction. Une femme était bénie si elle avait des enfants et des enfants nombreux. Si elle n'avait pas d'enfants, c'était qu'il y avait, ne l'avait pas à la bonne. Bon, c'est faux, mais enfin, c'est ce que pensaient tous ces personnages de l'Ancien Testament. Chaque année, il montait au temple. Alors le temple, attention, n'est pas construit. Le temple sera construit par Salomon, même pas par David. Donc, quelques 60, 70 ans plus tard. Alors, pourquoi monter au temple ? C'était l'Arche d'Alliance, c'est-à-dire le coffret ramené d'Égypte où étaient contenus, vous le savez sans doute, les tables de la loi. Les deuxièmes, puisque Moïse avait détruit lors de l'incident du Vaudor, les premières, gravées par Dieu. Il y avait l'étape de la loi, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri et puis il y avait également de la manne rapportée d'Égypte. C'était le saint des saints d'Israël qu'on remettra plus tard dans le temple quand il sera construit. C'est donc pas à Jérusalem que montait le Cana et ses deux épouses, mais dans un petit village en plein milieu, aux confins de la Samarie et de la Judée qui s'appelle Silo. C'est là qu'était donc l'Arche d'Alliance, le saint des saints d'Israël et elle était tenue, cette Arche d'Alliance, par le grand prêtre de l'époque dont nous allons en parler qui s'appelait Élie. Élie, s'il vous plaît, avec un H à ne pas confondre avec le prophète Élie qui lui viendra des centaines d'années plus tard. Il montait tous les ans et il offrait un sacrifice pour toute sa famille, ce pieu Elkana. Seulement des morceaux de la victime, il récupérait un morceau pour Fénénat, un morceau pour chacun de ses enfants et il donnait deux morceaux à Anne. L'écriture est terrible. On voit qu'à chaque fois qu'elle montait à Silo pour les sacrifices, et bien Fénénat se moquait, bafouait, humiliait la pauvre Anne qui était désespérée. Son mari avait beau la consoler en lui disant qu'elle était pour lui bien plus que des enfants, c'est vrai qu'il l'a préférée, qu'il l'aime, mais enfin ça ne remplaçait pas ses enfants. Alors Anne va rester, lors de ses montées, elle va rester très longtemps à Silo et faire une prière. Faire une prière à Yahvé et cette prière, elle consiste dans un vœu. Anne promet à Yahvé que si Yahvé lui donne un enfant, cet enfant lui sera consacré. Il y a une petite anecdote, si je puis dire amusante, c'est que Anne prie devant le temple, le grand prêtre Elie avec un H est là entre les deux colonnes de ce temple, de l'Arche d'Alliance, et puis il voit Anne qui prie abondamment, mais elle prie avec les lèvres, c'est-à-dire qu'elle remue les lèvres, mais ne fournit aucun sang. Qu'est-ce que pense Elie, qui est un chenapan, on le verra plus tard, il pense qu'elle est saoule, qu'elle est bourrée, qu'elle a trop bu. Il lui dit d'ailleurs d'aller cuver son vin ailleurs. sympathique. Les prêtres ne sont pas toujours très accueillants, vous voyez, dans la vie, et ce prêtre devant lequel elle prie avec ferveur la prend pour une clocharde et une ivrogne. Finalement, elle explique à Elie sa prière, le vœu qu'elle fait d'avoir, de consacrer l'enfant que Dieu lui donnera à Yahvé, et puis finalement, il se ressaisit, ce grand prêtre Elie, ce n'est pas le premier personnage, Elie, et il lui dit que Yahvé exauce ta prière et il la renvoie. Elle est à peine rentrée chez elle à Rama, et qu'elle tombe enceinte, bien sûr, de son mari, évidemment, Elkana. L'année suivante, elle ne veut pas monter au temple. Elle reste à Rama pendant que la toupie, là, qui se moque d'elle, Fénénat et Elkana lui-même, le mari, montent. Elle demeure. Qu'est-ce que quand son mari lui demande « Mais alors, tu ne montes pas avec nous ? » Elle répond « Non, j'attends que mon enfant soit sevré, parce qu'après, une fois qu'il sera sevré, qu'il n'aura plus besoin de moi pour manger, eh bien, je l'offrirai à Yahvé et il restera au temple. » Quelques années se passent, probablement très peu, deux, trois, et Anne, finalement, remonte à Silo devant l'Arche d'Alliance et elle consacre le petit Samuel qu'elle a enfanté il y a deux, trois ans. Il est tout petit, c'est Samuel. Elle le consacre, je le donne à Yahvé tous les jours de sa vie. En quoi consiste cette consécration ? Il faut en dire un mot, c'est la consécration des Naziréens. Un Naziréen, c'était un enfant que ses parents consacraient entièrement au service de Dieu. Il avait deux caractéristiques à observer. Il ne devait jamais se couper les cheveux ni la barbe, pas question de raser, d'enlever un poil ou un cheveu, de toute sa vie et il n'avait pas le droit de boire une seule goutte d'alcool. Alors là, il était consacré à Yahvé et généralement, cette consécration s'assortissait d'un privilège, d'un charisme que recevait ceux consacrés. L'exemple le plus célèbre évidemment des Naziréens fut Samson qui avait une chevelure magnifique et qui ne buvait jamais d'alcool, était fidèle à son vœu de Naziréens et qui avait une force spectaculaire herculéenne. Bref, je vous renvoie au livre des juges. C'est ce qui arrive à Samuel et donc Samuel à quatre ans est dans le temple. Il vit dans le temple. Sa mère l'a laissé au grand-prêtre Élie et il habite une petite chambre à côté des appartements du grand-prêtre Élie et de ses deux fils de Chenapan, Ophni et Phinez sur lesquels nous allons revoir. C'est là que se place le cantique d'Anne. Anne qui se retrouve enceinte et qui engendre ce petit bébé magnifique, Samuel. Samuel d'ailleurs veut dire demander à Dieu. C'est la signification de Samuel. Elle se souvient de son vœu et qu'elle a demandé qu'elle a supplié des années et des années pour avoir ce petit enfant avant de le consacrer à Dieu. Elle l'appelle Samuel demander à Dieu. Et elle abandonne son enfant dans le temps. Mais elle produit, un peu comme la Sainte Vierge dans la visitation à sa cousine Élisabeth, elle produit ce magnifique cantique d'Anne. Je ne vais pas les lire entièrement, mais ce qui est très intéressant, très intéressant, c'est que le cantique d'Anne est la base du magnificat de la Sainte Vierge. Et ça, c'est étonnant. Je vous ai dit dans mon introduction que les grands personnages du Nouveau Testament utilisaient sans arrêt les paroles de la Sainte Écriture pour s'exprimer eux-mêmes. C'est exactement ce qu'a fait la Vierge Marie. Elle a fait un copier-coller avec beaucoup de nuances et beaucoup plus de grandeur, bien sûr, mais du cantique d'Anne. Alors, je vais vous dire quelques petites phrases et vous allez voir, vous allez reconnaître le magnificat. Le magnificat est tiré du cantique d'Anne. Le cantique d'Anne, mon cœur exalte dans le Seigneur et ma force s'élève dans le Seigneur car ma bouche est largement ouverte contre mes ennemis et je me suis réjoui de votre salut. Bon, le magnificat, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit tressaille en Dieu, mon sauveur. C'est inspiré. Autre thème commun au cantique d'Anne et au magnificat, c'est que Dieu rabaisse les engrueilleux et exalte les ingles. C'est ce qui était arrivé à Anne. Fénéna se vantait d'avoir ses dix enfants et de mépriser la stérile. Eh bien, Dieu a exalté l'humilité de Anne et rabaissé l'orgueil de Fénéna. Dans les paroles, je cite, ne multipliez pas les paroles autènes que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche. L'arc des puissants est brisé mais les défaillants sont sains de force. Voilà pour Anne. Que dit la Vierge ? Parce qu'il a jeté les yeux sur son humble, sur l'humilité de sa servante, la petitesse, la bassesse de sa servance et elle continue, verset 51 de Saint Luc, chapitre 1, il a créé la puissance dans son bras, il a dispersé ceux qui brillaient plus par leur intelligence que par leur cœur. Il a jeté les puissants à bas de leur trône, il a élevé les malheureux. Dieu est aussi celui qui nourrit les affamés et qui fait mourir de faim ceux qui sont repus. Eh bien, la Sainte Vierge reprend ce thème, les affamés, les affamés, il les a remplis de bienfaits et les riches, il les a jetés dehors. Et puis enfin, l'honneur que fait Yahvé à ceux qu'ils protègent ainsi, qu'ils sortent de l'humilité, qu'ils sortent de l'humilité, eh bien, c'est un thème commun, c'est la sollicitude de Yahvé pour les justes et pour ceux qui lui sont fidèles. Ces pauvres et ces affligés, il leur assigne un siège d'honneur, c'est Anne, car au Seigneur sont les pieds de la terre et sur eux il a posé le monde. Voilà sur quoi Dieu s'appuie, les justes, les humbles. La Sainte Vierge Marie, il s'est inquiété d'Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa piété ainsi qu'il l'avait promis à nos pères pour Abraham et sa descendance pour les siècles des siècles. On voit bien évidemment que le cantique d'Anne, que le cantique de la Sainte Vierge Marie dépasse infiniment dans son envergure celui de Anne qui règle une question très concrète de jalousie de bonne femme tandis qu'on voit bien que la Sainte Vierge s'inscrit suite à l'Annonciation dans le salut promis à Abraham et le sauveur qui naît. Évidemment, pourquoi la Sainte Vierge se tourne naturellement vers ce cantique d'Anne ? Parce que si vous regardez de près, ces deux femmes ont quand même analogiquement une parenté évidente. Elles étaient toutes les deux sans enfant au départ. Anne, parce qu'elle était stérile et la Sainte Vierge Marie parce qu'elle fait un vœu de chasteté. Mais ce vœu est aussi une consécration chez Anne. Pourquoi elle a obtenu cet enfant ? Parce qu'elle a voué son enfant au service exclusif de Dieu. Quand la Sainte Vierge aura son enfant malgré son vœu de chasteté, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui le lui donne comme le Samuel est un don de Dieu, demandé à Dieu et obtenu de Dieu. Très belle image du Messie que ce Samuel. Je me risque à une blague, mais c'est la vraie et la bonne PMA, ça. J'appellerais ça la procréation miraculeusement assistée. Voilà, c'est formidablement féconde. Alors, l'histoire d'Anne s'arrête là, elle consacre et elle abandonne son petit dans le temps, puis il a 3-4 ans et ce sera vraiment, il est exclusivement réservé au culte de Dieu. Il va juger quand il sera grand, Israël, pendant 40 ans, c'est le dernier et le plus célèbre et le plus pieux et le plus saint de tous les juges d'Israël avant qu'il fonde lui-même sur l'ordre de Dieu la monarchie d'Israël. Là se place une anecdote pénible, c'est que les deux fils du grand prêtre Élie sont des chenappants, sont des voyous et ce sont même des sacrilèges. Que font-ils ? Alors, qui était prêtre en Israël ? Depuis la consécration du premier grand prêtre Aaron par Moïse, on est prêtre quand on est un fils d'Aaron. vous avez toute la tribu de Lévis qui sont comme les diacres du Nouveau Testament qui sont pour le service de Yahvé. Toute la tribu de Lévis est consacrée au culte de Yahvé. Parmi la tribu de Lévis, il y a Aaron qui sont les prêtres et le fils aîné d'Aaron, Aaron lui-même et les fils aînés d'Aaron sont les grands prêtres. Donc, encore une hiérarchie comme celle du Nouveau Testament. Diacre, prêtre et évêque. Voilà. Eh bien là, c'est Lévite, prêtre et grand-prêtre. Élie est le grand-prêtre d'Israël au moment où nous parlons. Il est donc le fils aîné d'Aaron. Il est en plus, il est juge. Ce qui veut dire qu'il est de la tribu de Lévis comme d'ailleurs Samuel lui aussi est de la tribu de Lévis puisqu'il va devenir lui aussi prophète, prêtre, il est prêtre, on le voit offrir les sacrifices à Yahvé, ce que seuls peuvent faire les prêtres. Et donc, Élie et Phinez sont des prêtres de l'Ancien Testament et leur père, Élie, est grand-prêtre de l'Ancien Testament. Que faisait-il ? Il prenait, quand on offrait des bêtes pour les sacrifier à Yahvé, il prenait les meilleurs morceaux, il ne les faisait même pas bouillir comme c'était prévu par la loi, il les prenait crus et il se les faisait griller pour faire des grillades et se faire des barbecues, ces deux imbéciles. Le livre ajoute un peu plus bas qu'il couchait avec toutes les servantes de la maison de l'Arche d'Alliance, enfin, de ce qui va devenir le temple. Donc, c'était vraiment des petits voyous. Un homme de Dieu très mystérieux fait son apparition au verset 27 du chapitre 2. il vient trouver Élie et lui dit que ses fils sont indignes. Je cite le verset 17 « Le péché de ces jeunes gens était très grand devant Yahvé parce que ces hommes attiraient le mépris sur les offrandes de Yahvé. » Cet homme de Dieu qui vient trouver Élie, lui dit que ça va finir très très mal. Et il y a des textes qui sont très intéressants. Verset 25, il lui explique « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu intervient comme arbitre. » Très intéressant, ça. « Mais si c'est contre Yahvé qu'il pêche, qui intercédera pour lui ? » Une injustice entre deux hommes, Yahvé est comme juge arbitre de cette querelle. Quand on s'attaque à Yahvé, qui va juger ? C'est Yahvé directement qui se met à dos. C'est très intéressant. Alors cet homme de Dieu vient avertir Élie de l'attitude scandaleuse de ses deux fils et que ça va tourner très mal pour sa maison, que Dieu va se retirer de sa famille, que le sacerdoce sera donné à un autre, qu'il mourra de façon terrible, que ses enfants ne vieilliront pas, ses enfants et ses enfants ne vieilliront pas. Et voilà. Et Élie se contente de faire un petit sermon à ses enfants « C'est pas bien ce que vous faites. » Yahvé, lui, juge ça très grave. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant Yahvé parce que ces hommes attiraient le mépris sur les offrandes faites à Yahvé. Et c'est là que Élie ne faisant rien, l'avertissement de Dieu va arriver une deuxième fois et cette fois-ci par Samuel. Samuel lui-même dort dans une petite chambre à côté de celle d'Élie. Il est consacré au temple. C'est lui qui allume la lumière le matin devant la lampe de Yahvé puis qu'il éteint le soir. Bref, il ouvre les portes, c'est un clair, il officie. Une nuit, il est dans sa petite cellule et il entend Yahvé, probablement sous la forme d'un ange, qu'il appelle Samuel, Samuel. Alors, il se réveille et puis, il pense que c'est le grand-prêtre Élie qui l'a appelé. Alors, comme sa chambre est juste à côté, il rentre dans la chambre d'Élie et il dit vous m'avez appelé grand-prêtre Élie. Il dit non, pas du tout, va te recoucher, je ne t'ai pas du tout fait signe. Voilà. Samuel rentre dans sa chambre une deuxième fois. Samuel, Samuel, c'est Yahvé qui parle. C'est la première fois, il est très surpris le petit, il est encore tout jeune et c'est Dieu qui lui parle, probablement par son ange encore une fois. Et il se précipite de nouveau dans la chambre d'Élie et il dit vous m'avez appelé. Non, 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 dit Élie, va te recoucher. La troisième fois, Samuel, Samuel, il se précipite et là, Élie finit par comprendre. Il dit tu vas aller te recoucher et si tu entends de nouveau un appel, tu répondras c'est Yahvé, c'est Yahvé, parlez Seigneur, votre serviteur vous écoute. Cette phrase est assez connue. C'est ce qu'il fait, il est appelé une quatrième fois par Yahvé, Samuel, Samuel, Seigneur, parlez, votre serviteur vous écoute. Et là, évidemment, ce que Yahvé dit, c'est la première fois qu'Yahvé parle à Samuel et ça arrivera de très nombreuses fois par la suite. C'est la première fois qu'il est surpris. Mais qu'est-ce que dit Yahvé, l'ange de Yahvé à Samuel ? Il lui raconte exactement ce que l'homme de Dieu, le prophète, avait raconté. C'est-à-dire la fin de la maison d'Élie à cause des crimes de ses enfants au fini et finesse qu'il n'a pas corrigés. Et le pauvre petit Samuel se retrouve le matin chargé, tout petit qu'il est, d'un secret terrible et qu'il n'a pas tellement envie de répéter ça au grand prêtre Élie. Mais le grand prêtre Élie le convoque et il lui dit mais quelle est la parole qu'Yahvé à Dite cette nuit ? Alors le petit devient tout rouge, il ne sait pas comment répondre, il essaye de cacher mais finalement la pression d'Élie est tellement forte que Samuel lâche le morceau en plein visage d'Élie. Il lui explique que Dieu va prendre sur lui un châtiment terrible et qu'il va y avoir des défaites considérables dans la bataille contre les Philistins et que ses enfants vont périr, vont mourir jeunes ainsi que toute sa descendance que le pontificat lui sera enlevé. et voilà le premier message dont est chargé le futur grand prophète Élie qui est déjà un prophète. Alors nous verrons la semaine prochaine, nous verrons la fois suivante et bien comment toutes ces prophéties de l'homme de Dieu mystérieux et de Samuel par Yahvé directement et racontées à Élie vont se réaliser. Et on va voir un désastre épouvantable en Israël avec l'arche d'alliance qui est capturée et tout, enfin la misère totale d'Israël qui est complètement écrasée sous ses ennemis et déshonorée et c'est là que, évidemment, va commencer l'idée qu'il faudrait quand même un peu d'ordre dans ce pays, c'est-à-dire l'instauration d'une monarchie et c'est le grand Samuel qui va s'en occuper. Je vous remercie. Sous-titrage MFP.